Et l'invité d'Europe soir c'est le président de la FNSEA d'Ile-de-France, Damien Greffin. Bonsoir. Bonsoir monsieur. A l'appel de votre organisation et des jeunes agriculteurs, des tracteurs ont donc bloqué les grands axes ce matin autour de Paris. Deux accidents ont eu lieu très tôt en marge de ces barrages. Un mort dans le Val-d'Oise, un automobiliste qui a percuté un camion et s'y blessé dans l'Essonne. Des CRS qui ont été légèrement blessés par la collision de leur autocar. Alors à 9h moins le quart, le ministre des Transports Frédéric Cuvelier vous a lancé un appel solennel pour lever les barrages. Et vous n'avez pas obtempéré. Pourquoi ? Non parce qu'en fait on se sent en rien responsable de ce qui s'est passé ce matin. Et plus que ça j'ai envie de dire et j'ai envie de pointer l'irresponsabilité de l'Etat. L'irresponsabilité notamment du ministre des Transports qui en fait sans avoir vérifié véritablement ses sources nous a stigmatisé, nous a interpellé, nous a menacé. Donc en fait véritablement on n'y est pour rien. Et aujourd'hui le ministère de l'Intérieur ou d'autres sources policières ou préfectorales que j'ai pu avoir nous dédouanent complètement. Donc on est, je ne sais pas véritablement dans quelle... En même temps quand on barre des autoroutes, quand on met des barrages à l'heure des grandes mutations de banlieusards, on prend un risque. Non mais tout à fait, tout à fait. Mais si vous voulez, ces actions étaient... Et vous-même vous les avez relayées depuis 48 heures. Donc elles étaient très encadrées par les forces de l'ordre. Bon, on ne peut pas quand même ne pas avoir une pensée pour la personne qui est décédée dans le Val-d'Oise. On a immédiatement levé le barrage parce que ça nous semblait normal. Ce barrage dans le Val-d'Oise mais pas les autres. Non, parce que ce barrage dans le Val-d'Oise, on l'a immédiatement levé parce qu'il faut quand même penser et avoir une pensée pour cette personne qui est décédée et sa famille. C'est tragique. Néanmoins, je pense qu'on pourrait avoir un peu plus de recul et probablement prendre un peu le temps, un peu le temps de la réflexion, notamment au plus haut sommet de l'État pour analyser les choses sérieusement. Vous savez, le monde agricole a souvent cette capacité à prendre du recul sur les choses. Là, ça n'a pas été le cas. Je pense que ce n'est pas raisonnable. On ne va pas en faire une histoire, mais vraiment, M. Cuy aurait pu prendre un peu de recul. Aujourd'hui, on n'est en rien responsable de ce qui s'est passé. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Et ça ne vous empêche pas de recommencer la semaine prochaine, vendredi prochain ? Vous prenez le risque de refaire des barrages et qu'il y ait potentiellement d'autres accidents ? Vous avez raison. En fait, nous, on essaye de faire passer un message, de témoigner un peu de la détresse dans laquelle se trouve l'agriculture française aujourd'hui et notamment l'agriculture francilienne. Voilà, donc en fait, on peine beaucoup à être entendus aujourd'hui de notre ministre qui nous renvoie d'emblée en nous disant que nous sommes des riches gras et gros céréaliers, etc. Enfin, à un moment donné, j'ai envie de rappeler que l'agriculture francilienne, elle est diverse aussi. Il y a des agriculteurs laitiers, il y a des agriculteurs producteurs de viande. Il y a effectivement une majorité de céréaliers. Mais voilà, à un moment donné, on appelle effectivement à continuer puisqu'il semble qu'on ne soit pas écouté et entendu. Et vendredi prochain, ça ressemblera à quoi ? A ce qu'il y a eu aujourd'hui ou pire ? On a peu d'idées encore, on est en train d'analyser, vous comprendrez bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Véritablement, l'idée, ce n'est pas de gêner... Enfin, on est des citoyens comme les autres qui travaillons et l'idée, on a bien conscience que de mener ce type d'action, ça gêne l'opinion et ça empêche certaines personnes qui en ont besoin d'aller travailler. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur vecteur. Néanmoins, c'est le seul moyen pour qu'on parle un peu de nous. Je rappelle qu'on, simplement, on représente 1% de la population. Alors parlons de vous, des riches et gras céréaliers. Vous en êtes un céréalier, pas riches ou gras. Enfin, la question, votre combat principal aujourd'hui, c'était de protester contre ce qu'on appelle la redistribution des aides européennes. C'est-à-dire, en gros, Stéphane Le Folle, le ministre de l'Agriculture, veut que l'argent de Bruxelles soit mieux partagé entre, d'un côté, les éleveurs, qui n'en auraient pas assez aujourd'hui, et vous, les céréaliers, qu'il y en aurait trop. Est-ce que c'est vrai ou pas que les éleveurs n'en ont pas assez des aides européennes ? Alors, en fait, aujourd'hui, si on analyse sérieusement les choses, et les grands médias sont en capacité de le faire, le secteur de l'élevage bénéficie prioritairement du soutien de Bruxelles et du soutien des subventions de Bruxelles. On a effectivement notre part du gâteau, j'ai envie de dire, dans le milieu céréalier. Néanmoins, aujourd'hui, ce que moi j'ai envie de pointer du doigt, c'est les distorsions de concurrence qui, chaque jour, s'accroissent. Et la politique de M. Le Foll, qui n'est pas responsable aujourd'hui, va conduire, en fait, à ce qu'on ait encore un peu plus de distorsions de concurrence entre, par exemple, deux céréaliers, un céréalier qui se trouverait en France et un céréalier qui se trouve en Allemagne. En fait, on parle de l'application franco-française de cette PAC. Tout ne se décide pas à Bruxelles, ça se décide en France. En France, on décide de la redistribution de l'argent de Bruxelles. On décide d'une application franco-française de ce que sera la PAC. Et ce que dit le ministre, c'est que les éleveurs sont plus dans la difficulté que vous les céréaliers. Eh bien, c'est faux, puisqu'en fait, c'est complètement faux. C'est-à-dire que ceux qui vont être le plus pénalisés par cette réforme, c'est l'agriculture laitière. Il y a des laitiers, des producteurs de lait en Ile-de-France, et il y en a partout en France. Ce sont eux, prioritairement, qui seront impactés. Et c'est ça que M. Le Foll oublie de dire. Et il n'est pas très responsable, en fait, aujourd'hui, en tenant ce discours. Et ce n'est pas une question d'équilibre entre céréalier et éleveur. C'est, en fait, une histoire de compétitivité. Moi, je vous explique depuis tout à l'heure qu'il faut absolument maintenir nos entreprises à flot. Et qu'en fait, au sein de cette même Europe, moi, je suis européen convaincu, on n'a pas le droit de privilégier l'agriculteur allemand ou l'agriculture français. Bref, si au sein de cette même Europe, on crée des distorsions de concurrence toujours plus nombreuses, et on a en France la volonté d'aller créer une éco-taxe, un certain nombre de dispositifs, qui vont venir encore un peu plus accentuer ces distorsions de concurrence. Mais les éleveurs français, ils en disent quoi ? Parce qu'au sein de la FNSR, il y a tout, il y a des éleveurs. Ça chauffe, entre vous ? Parfois, ça chauffe. C'est bien normal que dans une centrale syndicale nationale, tout le monde veuille, etc. Et c'est logique. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est les moins bien ou les plus mal lotis. Simplement, je suis en train d'expliquer qu'il faut, à un moment donné, que les productions de grandes cultures s'y retrouvent. Et là, on ne s'y retrouve pas. Et l'agriculture laitière en priorité. Et un dernier mot, l'éco-taxe, c'était un de vos mots d'ordre aussi. Vous n'avez pas l'impression qu'elle ait enterré, cette décision ? Alors, bien évidemment, les discussions sont reportées en 2015, comme un certain nombre de discussions. Néanmoins, on reste vigilant. C'est-à-dire qu'on voit bien, à travers les déclarations de Le Foll, qu'il n'y a aucune reculade sur aucun sujet. Moi, je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Regardez quand même l'état de la France aujourd'hui. Je pense qu'il est urgent de mettre une pause et de ne pas en rajouter ou créer ou inventer une mesure supplémentaire une fois par mois ou une fois par semaine en ce moment. Enfin, à un moment donné. On doit pouvoir poser les choses calmement. Bon, M. Le Foll nous propose un débat. Ce n'est pas ce qui sera de nature à nous calmer ou à nous arrêter. Véritablement, et comme la FNSEA, et derrière la FNSEA, on réclame qu'en fait cette mesure de surprime des premiers hectares soit purement et simplement abrogée. Merci Damien Greffin, président de la FNSEA Île-de-France, invité d'Europe Soir. Le journal, tout de suite. Merci.